Hello, hello, bonjour et bienvenue à tout le monde et aux nouveaux abonnés et à tous mes anciens. Je vous embrasse tous très fort. Donc, je viens de lire encore des messages que vous m'avez laissés. Je mélange mes cartes et il y a, dans tous les commentaires que j'ai lus, il y a deux questions qui m'interpellent. Alors, on me demande, les éruptions solaires vont-elles s'intensifier ? Une, que je vais répondre tout de suite. Et l'autre, je pense que c'est un monsieur qui est venu me demander si nous étions... Alors, il aurait vu une émission ou une vidéo avec un médium dans lequel le médium disait que nous étions beaucoup moins que 7 milliards sur Terre. Donc, je suis allé voir, parce qu'au fait, je ne sais pas exactement combien on est sur Terre. Je suis allé voir sur le moteur de recherche et nous sommes normalement 7,711,000. Ou 711 millions. Oui, c'est plus plausible. Donc, 7,711,000. Donc, pour répondre à cette question, je le ferai peut-être par oui et par non. Je verrai bien comment je ferai la vidéo, mais elle m'intrigue. Donc, là, tout de suite, je vais répondre. Est-ce que les éruptions solaires vont-elles s'intensifier ? C'est très gentil de me poser des questions comme ça. Ça me stimule. Allez, on va aller voir. Je mélange mes cartes. Même si elles tombent à l'envers, ce n'est pas grave. Et nous allons voir ce que les cartes nous disent par rapport aux éruptions solaires, si elles vont s'intensifier. Alors, les éruptions solaires vont-elles s'intensifier en 2021 ? Je parle pour cette année parce que, hop là, et on a la carte de la stérilité. On nous parle de mirage, d'illusion et de désillusion, mais ça ne répond pas tout à fait. On va aller voir. On va en tirer plusieurs et on va voir quelle histoire nous racontent les cartes par rapport aux éruptions solaires pour 2021. La question était, vont-elles s'intensifier ? Là, on me dit que c'est des chimères. Alors, nous avons la carte des pourparlers qui nous parle de discussion et d'échange. Et on nous parle de création de nouveaux projets et de planification. Alors, est-ce que les éruptions solaires sont-elles illusion ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que la carte essaye de me faire dire. Nous avons la carte de communication et d'échange verbaux. On nous parle aussi qu'il y aurait la création d'une planification, apparemment, concernant les éruptions solaires. Je ne suis pas scientifique. Je ne regarde pas le soleil. J'aime bien regarder les émissions de science. Mais là, allez, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, ici, on me dit que c'est un mirage. On me dit qu'il y a des discussions et des échanges verbaux par rapport à une conciliation. Et on me dit qu'il y a la planification d'un nouveau projet concernant les éruptions solaires. Ensuite, nous avons la carte du changement et de la transformation au niveau d'un cycle qui se termine. Ensuite, nous avons la carte du feu. Donc, on nous parle bien d'éruption solaire. Mais apparemment, oui, parce qu'on a la carte du feu, éruption solaire. Il y aurait une transformation et une variation. Mais c'est en discussion par rapport à des projets. Et là, on me dit qu'il y a, avec la carte de la beauté, on me parle d'émerveillement et de grandeur d'âme. Alors, est-ce qu'il faut en penser de ce tirage? La question était, y aura-t-il des éruptions solaires qui vont s'intensifier en 2021? On commence avec la carte de l'illusion et des désillusions, des mirages et des chimères. On nous dit quand même qu'il y a beaucoup de discussions et d'échanges verbaux à propos de cette situation. d'éruption solaire. On me dit qu'il y a la création d'un projet qui est en train de se planifier, qui apporterait des mutations et des changements. Ici, on me parle d'éclosion, de renouveau par rapport à cette planification. Et on nous parle de feu. Donc, oui, mais ça va être planifié. C'est bizarre, hein? Parce que je ne sais pas comment il pourrait planifier ça. Mais, oui, ici, ça me dit qu'il y a quand même, c'est quelqu'un qui manipule, hein? Ici, on nous parle de création et de projet qui sera planifié. Oui, ça va s'intensifier, hein? Même si on commence ici avec la chimère, on a quand même ici, on nous dit clairement que ça va apporter du changement. Et il y aura beaucoup de grandeur d'âme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça, en tout cas, on sera émerveillé au niveau mondial, hein? Oui, ça me parle de transformation, de cycle, d'éclosion et d'interaction avec le feu. Oui, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Voilà, mais c'est manipulé. Je ne sais pas comment ils font, ne me posez pas la question, mais c'est manipulé. Et c'est planifié, en tout cas. Ou alors, ils le savent et vont-ils nous mettre au courant ou pas? En tout cas, on a la carte du feu. Voilà, j'ai répondu à cette question. Je répondrai à l'autre. Sommes-nous moins que 7 711 millions sur Terre? À tout de suite.